Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, toujours en collaboration avec mon ami Michael OM. Vidéo débrief de la rencontre qui s'est jouée en fin de cet après-midi. Nos Olympiens qui ont reçu Toulouse au Vélodrome pour cette cinquième journée de Ligue 1. Alors avant la trêve, l'OM avait fait un match nul à Nantes, un nul qui a été complètement frustrant pour nous. Et là, après la trêve, après deux semaines, l'OM perd toujours des points. L'OM n'arrive toujours pas à être tueur. Et aujourd'hui, on a eu le droit à une purge et un OM complètement muet, qui n'a pas su être dangereux. Par contre, en possession, l'OM a dominé plutôt dans la possession. Il y a eu 61% du côté Olympien et 30 ou 31% du côté Toulousain. Voilà, possession stérile. Après, malheureusement, je n'ai pas pu voir le match ni le suivre. J'ai vu vite fait, bien sûr, les infos, ce qui a été dit dans ce match. Mais en tout cas, c'est une purge, c'est un OM muet. Là, je pense qu'au Vélodrome, ça a commencé à gronder. Parce que franchement, c'est des matchs où on est obligé de prendre les trois points, en plus à domicile. Et sans vouloir manquer de respect, face à des équipes du bas de tableau, on ne peut pas se permettre de perdre autant de points, en sachant que le match prochain, on va jouer face au Paris Saint-Germain. Donc là, ce sera le classico, le big match. Donc on a laissé filer des points bêtement pour ce début de saison. Après, pour l'instant, on est troisième du classement, à 9 points, à égalité de points avec les Niçois qui sont derrière nous, pardon, à la quatrième place. Les Brestois qui sont deuxième du classement. Les Brestois qui se sont imposés 2 buts à 1 à Reims. Les leaders, pour l'instant, l'AS Monaco a fait 2 partout à l'Orient. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça permet au Monegasque de perdre quelques points. Donc là, ils sont à 11 points. Donc nous et les Niçois, on est à 2 points des Monegasques. Et le Paris Saint-Germain qui est pour l'instant 5e. Et du coup, les Toulousains qui restent à la deuxième place. Voilà, mais en tout cas, c'est un nul. Franchement, plus les matchs s'enchaînent et plus je vois que Marcelino, c'est pas un entraîneur adapté pour notre OM. Après, je peux me tromper. Ça se trouve que plus tard, Marcelino, il va me faire mentir. Et j'espère, j'espère que Marcelino, il va se réveiller. Parce que là, pour l'instant, c'est pas grandiose. Il voit que le 4-4-2, c'est pas fait pour notre effectif. Je comprends pas pourquoi il continue toujours avec ce système s'il voit que c'est pas terrible pour notre effectif. Mais là, pour l'instant, Marcelino, je suis du tout pas emballé par ce coach. J'espère me tromper plus tard. J'espère que Marcelino, il va montrer autre chose. Mais pour l'instant, ce n'est pas grandiose. Et pour le prochain match, je ne vous cache pas, je suis plutôt inquiet. Même si le Paris Saint-Germain s'est incliné 3 buts à 2 à domicile face à Nice, ça reste quand même une grosse équipe. Et vu les prestations qu'on a faites jusqu'à maintenant, il n'y a pas de quoi être confiant. Au contraire, il y a de quoi plutôt être inquiet.